bonsoir à tous merci d'être présent je me présente gabriel plassard je suis développeur et solution architecte chez groupe la centrale et ce soir j'aimerais vous faire un retour d'expérience sur la migration de 1 million six cent mille comptes utilisateurs que l'on a fait avec a castream tout d'abord un petit disclaimer donc c'est un retour d'expérience sur ce qu'on a fait chez groupe la centrale avec nos volumétries et nos contraintes et il existe bien évidemment d'autres outils qui peuvent être tout à fait pertinents également pour le contexte c'était de migrer les comptes utilisateurs du photo caradisiac parce que on cherchait à changer de prestataire et l'un d'âge parmi cette migration c'était à intégrer l'ensemble des utilisateurs dans notre stack de interne qui est une stack serverless déployée sur aws qui tourne essentiellement donc autour de amazon dynamo db et une base de données no sql de fonctions lambda qui vont être derrière un load balancer afin d'exposer une api rest ce qu'il faut noter c'est que l'api rest qu'on a aujourd'hui elle est unitaire elle ne permet de traiter qu'un seul compte utilisateur à la fois on n'avait pas spécialement envie de faire d'évolution de ce côté là pour mettre des endpoints de type batch parce que c'est vraiment un besoin ponctuel qu'on a donc on n'avait pas spécialement envie de faire le donc derrière cette stack on a des d'autres systèmes qui vont être qui vont recevoir des notifications lors de changements et qui vont donc être impactés au moment de la migration la migration ça a été en fait on nous a fourni un dump maïsql de la base et il s'agissait de l'intégrer donc la problématique on pouvait la résoudre de plusieurs façons une façon un peu naïve c'est de le faire de façon séquentiellement en traitant chacun des comptes un à un donc l'avantage c'est que c'est très simple mais on risque très vite d'être confronté à des soucis de performance et qui ferait que le processus serait beaucoup trop long on peut donc partir sur des solutions plus multi threads ou asynchrone non bloquant qui vont nous permettre d'avoir de très bonnes performances les quelques soucis qu'on peut rencontrer c'est qu'on risque de devoir se retrouver à faire des petits ajustements un peu manuels notamment par exemple si on veut exécuter plusieurs requêtes en parallèle on sera potentiellement on s'isera des frais de poules par exemple un peu à la main en disant bon là il faudrait que je mette cas enfin là il faudrait que je mette quatre frais là plutôt six etc et ça peut vite poser problème notamment parce qu'on peut avoir des comportements différents entre on pourra avoir en local par exemple est ce qu'on pourra avoir une fois déployé notamment si on a un meilleur cpu ou plus de ou un meilleur réseau on peut aussi se retrouver dans des configurations de friendly ddos on va dire où on va nous mêmes déclencher une charge tellement importante sur nos systèmes que potentiellement on pourrait les faire s'écrouler et ce qu'on pourrait appeler un peu le syndrome du 100% notamment avec des systèmes qui fonctionnent pas mal avec des retries avec des back-off en fait on pourrait se retrouver dans une situation dans laquelle on va utiliser absolument 100% des ressources du système en face le problème c'est si on a d'autres processus à côté qui veulent continuer à s'exécuter dans de bonnes conditions ils risquent d'être impactés justement parce qu'on prend des ressources avec notre migration donc l'objectif ce serait plutôt d'obtenir quelque chose comme ça donc par exemple là sur dynamo db on peut choisir le nombre d'écritures par seconde qu'on va provisionner donc là par exemple j'ai provisionné 300 écritures par seconde et j'aimerais que mon processus il n'en consomme que 150 par seconde afin de garder 150 écritures par seconde pour le reste des temps qu'à faire on aimerait que les lectures elles se fassent au fil de l'eau dès qu'il y en a besoin pour pas tout lire en mémoire tout au début du processus et risquer une out of memory par exemple ou ce genre de choses donc pour ça on peut se pencher streams donc c'est une initiative conjointe entre plusieurs entreprises notamment en lightband netflix et pivotal ça a donné lieu à une spécification et un ensemble et un test kit la spécification elle a été intégrée dans jdk9 et ça ça tourne essentiellement autour de la backpressure donc la backpressure ça va être ainsi un mécanisme grâce auquel en fait les réparties vont être lentes elles vont faire en sorte de ralentir plutôt que de risquer un embouteillage on va dire si jamais on a une écriture qui est trop lente et une lecture qui est trop rapide on pourrait se retrouver face à des out of memory notamment si on si on fait pas attention ça permet de donc de traiter des et de faire des opérations sur des streams de données asynchrones il ya plusieurs implémentations sur la jdm de cette c'est développé en ce cas là mais ça expose également une api en java donc c'est utilisable depuis les deux langages et c'est composé de plusieurs modules donc notamment akacor akhttp akastreams et akastreams c'est composé de plusieurs éléments de plusieurs composants donc notamment on à la source la source un composant qui n'a pas d'entrée et qui a une sorte des éléments au fur et à mesure du temps le sync au contraire c'est un composant qui a une entrée et aucune sortie et qui va pouvoir consommer des éléments au fur du temps et produire une valeur finale et entre les deux on va avoir le flot qui a une entrée et une sortie et qui va pouvoir effectuer des traitements sur chacun des éléments qui lui ça peut fonctionner un peu comme 8 donc on a des opérateurs qu'on connaît déjà bien typiquement par exemple là j'ai le filter j'ai le map j'ai le take qui va me permettre de ne prendre que cinq éléments j'ai le throttle qui va me permettre justement de réduire la vitesse de consommation de production des éléments et après je fais un map et un print par exemple ça va un peu plus loin que ça notamment en fait vu que une source sémantiquement son job c'est de fournir des éléments et bah du coup une source de futur de liste de int ça va être équivalent à une source de liste de int c'est juste qu'elle va nous fournir les éléments plus tard de la même façon une source de liste de int c'est équivalent à une source de int et donc ça permet par exemple dans l'exemple suivant je pars avec un futur de liste de int que en fait je rends équivalent à une source de int à ce niveau là et après je je refais un mini batch en prenant les éléments deux par deux et ça m'affiche ce résultat là donc ça ça va être très intéressant notamment parce que du coup tout ce qui est opération asynchrone ou opération de batch ça va être très facile à implémenter parce que parce que l'api fonctionne directement avec les building blocks qu'on avait vu jusqu'à présent tout à l'heure on peut les brancher les uns aux autres si on prend une source de flow le résultat final en fait c'est toujours quelque chose qui n'a pas d'entrée et une sortie donc ça reste une source de la même manière si on met deux flows côte à côte on a une entrée et une sortie donc ça reste un flow et de la même façon pour un signe et on peut même tricher entre guillemets en ne créant pas de lien entre les deux éléments internes mais par exemple là on a un signe qui est une source et il s'expose à l'extérieur comme comme un flow parce que ça nous produit enfin on a nous exposé une entrée et une sortie ça peut permettre de cacher des détails d'implémentation permettent de rendre facilement utilisable des choses plus complexes donc par exemple ici on a on a un processus qui est un peu plus complexe avec avec un graphe d'un enchaînement de différents de différents composants mais le résultat final expose une entrée une sortie donc d'un point de vue api dans le reste de notre code ce sera un flow un exemple très concret ce serait par exemple une source qui pour lui qui permet de récolter des items via de la pagination on va partir avec un next id qui est nul ou qui va un vide qu'on va donner un élément qui permet de récupérer la page dont on lui passe l'id et produire l'id suivant et la liste d'items de la page en question et on va pouvoir par rétroaction repasser le le nouvel id qu'on a récupéré de nouveau en entrée de ce de ce processus qui va nous permettre de récupérer toutes les pages les unes après les autres et après il suffit de de se débarrasser du next id pour avoir notre ressource d'items il va automatiquement faire de la pagination pour nous c'est un cas d'usage tellement commun on va dire qu'en fait il ya un opérateur qui permet directement de faire ça et qui s'appelle source point une fold ou source point une fois d'asin pour la version à synchrones l'écosystème à cas en fait de base c'est déjà presque 180 opérateurs on a un ensemble de librairies qui s'appelle alpaca qui sont des connecteurs à beaucoup de deux systèmes qu'on connaît déjà donc notamment on a de du sql ou du tct mctt etc mais aussi beaucoup de connecteurs vers des vers différents services de cloud provider donc notamment awf gcp et azur on a également à cas trim contrib qui est plus ou moins un incubateur d'opérateurs donc on pourra noter notamment par exemple le token throttle donc le throttle que je vous ai montré tout à l'heure le souci on va dire c'est que le tout enfin le throttle qu'on va choisir en début de la création de notre stream il va être ça va être le même tout au tout au long de la durée de vie du tout au long de l'exécution du stream avec un token throttle par contre on va pouvoir faire varier le throttle pendant l'exécution du stream donc ça pourrait notamment permettre de suivre des éléments d'auto scaling pour pouvoir ajuster la vitesse de traitement directement en live on va dire on a également live band télémétrie qui fournit notamment des 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 métriques et permet de faire du monitoring par exemple via des dashboards qu'on peut exporter sous graphala équipé le résultat pour notre migration on est donc parti de notre dame esql avec un million six cent mille utilisateurs dans une table on a démarré notre processus sur une instance c2 t2 small donc ça correspond à un cpu et deux gigas de ram on a configuré notre client http pour effectuer jusqu'à 100 requêtes http en parallèle et derrière mécaniquement ça nous a créé 100 lambda en parallèle qui ont pu traiter chacune chacune des insertions on avait provisionné notre notre table dynamo db afin d'avoir 1000 écritures par seconde et 700 écritures par seconde et notamment dans les phases de tests ça nous a permis de de découvrir un peu des problèmes de de charges que d'autres systèmes en aval ne traitait pas bien quand il y avait autant d'événements qui étaient créés donc ça nous a aussi pas mal appris de de ce point de vue là donc c'était des très intéressants aussi on a pris les limites de notre système en recettes avant avant de les rencontrer en production et le processus total a pris 45 minutes sachant qu'en fait c'était complètement lié à au provisioning qu'on avait mis sur notre table dynamo db et au nombre de connexions http qu'on ouvrait et on aurait certainement pu aller plus rapidement si on l'avait souhaité et bon déjà on avait des systèmes derrière qui ont un peu souffert donc en retour d'expérience et en conclusion donc ça fonctionne très bien on en est très content et c'est très agréable à utiliser ça permet de répondre à des problématiques telles que les retry les strutels la gestion d'erreurs et la backpressure et l'écosystème qui est vraiment très riche permet de bénéficier de beaucoup de travail déjà fait donc c'est très pratique à titre plus expérimental et personnel je me dis que ça peut également être une porte d'entrée à ce cas là on a des développeurs chez nous qui sont arrivés il n'y a pas longtemps et qui ont pu sans trop de problèmes prendre en main le code donc regardez un peu ce qui était fait sur d'autres processus qu'on avait fait en aka stream et qui ont été ont été productifs dessus donc c'était ça a plutôt bien marché je vous remercie juste donc sur le blog pour le groupe la centrale et sachez qu'on recrute merci c'est bien merci gabriel merci beaucoup alors est-ce qu'on a des questions sur le stream alors oui j'ai vu passer une question une question de alors où est-elle ? elle est là une question de NGTWTR qui demande en fait qui se pose des questions sur comment on moniteur des questions sur le monitoring ou sur l'observabilité d'un système réactif est-ce que tu pourrais donner un peu plus de détails sur sur ce que vous avez fait à ce niveau là alors comme je disais il y a lightband télémétrique qui permet d'exporter des métriques qui viennent directement en fait ils sont directement branchés sur le système interne d'AkaStreams et ils publient des métriques je crois donc on peut les exporter comme ça sinon de notre côté j'avoue que on est sur AWS et il y a beaucoup de métriques qui remontent dans CloudWatchLog donc ça ne va pas être les métriques ça va plutôt être les métriques du système en face plutôt que les métriques du processus directement interne enfin du stream en lui-même donc après j'imagine que c'est tout à fait possible d'exporter soi-même des métriques si on voulait aussi au fur et à mesure mais alors donc à titre personnel nous on généralement on regarde plutôt les métriques justement fournies par AWS sur les systèmes qui sont en train d'être enfin sur lesquels on tape entre guillemets ok une autre question de NGT WTR alors comment ça marche héhéhé non alors excusez-moi je suis un petit peu alors j'ai fini la question un petit peu ah c'est pour ça alors il demande si l'utilisation en fait de 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 effectivement on avait déjà une expérience sur sur Scala et sur et sur et sur donc le coup d'entrée il était moins important on va dire après c'est des processus qu'on lance de temps en temps et là j'en parlais avec un collègue même tout à l'heure où ils avaient fait où ils n'étaient pas allés sur un castri mais ils avaient fait un peu un peu le truc à la main entre guillemets on va dire et en fait c'était beaucoup plus beaucoup plus difficile de d'obtenir quelque chose de de avec les perfs qu'on voulait entre guillemets soit ça avait tendance à taper trop fort et du coup ça partait en erreur directe et fallait faire très attention à sa gestion d'erreur soit c'était vraiment trop lent donc en tout cas nous je pense que dans notre contexte et avec notre expérience c'était tout à fait ça valait tout à fait le coup ok et en fait une dernière question très rapide de The Winneb qui demande en fait combien de temps a duré ce projet en fait cette migration le projet combien de temps il a duré bonne question parce qu'il y avait il y avait beaucoup il y avait beaucoup d'autres parties donc juste la migration des utilisateurs je pense que ça a été fait en le temps de faire tous les tests justement et de vérifier un peu la charge on a dû faire ça en 10 jours quelque chose comme ça sachant que justement c'était une des personnes moins expérimentées qui a commencé le truc ok merci beaucoup merci Gabriel merci à vous merci à vous merci à vous C'est parti !